Musique Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur notre média Anews. Je vais vous laisser vous présenter d'abord pour nos téléspectateurs et ensuite nous parler un petit peu de ce colloque auquel nous venons de participer et notamment du panel auquel vous avez participé. Nous le résumer un petit peu et nous parler aussi un peu plus en profondeur des enjeux qui vous animent. Bien, merci beaucoup. Je suis Pierre Goudiaby, je suis le Président de mon groupe, le groupe ATEPA et je suis également le Président du Club des Investisseurs Sénégalais. Voilà pour la présentation. Non exhaustive, je tiens à le souligner parce que vous faites beaucoup de choses et notamment vous avez initié la route de ? L'acier, la nouvelle route de l'acier et de l'aluminium. À l'exemple des nouvelles routes de la soie des Chinois. Parce que comme vous le savez, l'aluminium est le fer, l'aluminium vient de la bauxite. La bauxite c'est à 600 km de Dakar, le fer un peu plus loin, 800 km. Vous avez plus de la moitié des réserves mondiales. Ces minerais font plus de 10 000 km, parfois 15 000 pour être transformés qui en acier, qui en aluminium pour ne revenir 15 000 km après alors qu'à proximité, avec le gaz que nous avons au Sénégal, nous pouvons tout transformer. Donc pour nous, la nouvelle donne c'est que c'est en Afrique de l'Ouest qu'on devrait commencer la cotation du fer et de l'aluminium pour ne parler que de ces deux-là. Comme vous le savez, nous avons tout le reste. Nous avons du lithium au Sénégal et aujourd'hui le lithium c'est l'énergie de demain qu'on utilise déjà aujourd'hui. Alors donc, nous notre plaidoyer c'est que l'Afrique transforme en partenariat avec nos amis occidentaux et autres ces matières premières. Et c'est la raison pour laquelle tout à l'heure j'ai parlé d'un schéma qui était cher au président Valéry Giscard d'Estaing qui était le fameux Trilogue et je voudrais qu'on définisse un nouveau Trilogue entre l'Afrique, l'Europe et les pays arabes. Eh bien, je vous remercie pour ces quelques mots. Avez-vous un dernier message à faire passer ? Puisqu'on parle de la diaspora, je vous invite tous à revenir en Afrique pour qu'ensemble nous puissions travailler et sortir nos parents de la pauvreté. Je vous remercie.